C'est pour l'instant une agence immobilière sur Nantes, sur Rezé, qui s'est développée sur Nantes Centre depuis 4 ans, sur un modèle de développement économique qui est lié au fonctionnement avec un seul individu. Et donc c'est ce que je cherche à développer. Alors parmi les différences qu'il peut y avoir entre mon agence et une agence traditionnelle, il y a le fait de ne pas avoir de locaux. Donc c'est une première approche, on travaille de chez soi. Mais une différence importante, c'est la politique d'honoraire, qui est une politique très différenciante avec une offre à 2,5%, alors que les agences fonctionnent à 5, 6, 7%. Au niveau des biens proposés, c'est une gamme plutôt homogène, de biens qui sont plutôt des résidences principales, donc de l'habitation à usage d'habitation, plutôt du produit fini, en tout cas des critères de recherche ou de sélection des biens qui vont avant tout être liées au fait que le prix proposé soit un prix de marché. Je recrute effectivement sur un profil plutôt cadre supérieur, des gens qui ont un niveau de formation Bac plus 3 minimum, de façon à ce qu'ils puissent se doter d'une carte professionnelle qui permet de revendiquer une réelle autonomie professionnelle, qui aimeraient se mettre à leur compte, mais ne savent pas forcément sur quel domaine d'activité pouvoir exercer. Puis se posent aussi une question d'investissement, puisque se mettre à son compte est quelque chose qui peut être assez lourd, alors qu'en optant pour la solution que je propose, on est sur des investissements qui sont plus qu'abordables, puisque la première cotisation est à un niveau de 300 euros mensuel, hors taxe. Pas de profil particulier, l'idée c'est d'avoir des gens qui ont un niveau d'expérience, donc 35, 40 ans, qui ont une expérience professionnelle et qui sont tout à fait aptes à pouvoir produire une prestation immobilière commerciale. Rencontrer des gens, signer un mandat, récupérer des informations, d'un point de vue commercial, rien de très compliqué. Moi je ne lui demande pas de chiffre d'affaires, je ne lui demande pas, je n'ai rien à demander à mon adhérent, si ce n'est de me proposer de rentrer sur Vicini, des biens qui soient en phase avec la présentation générale, avec l'esprit du site. Il faut d'abord vivre sur son secteur. Ça c'est important, puisqu'il y a une notion de proximité, donc en fait il faut que l'individu déjà vive sur son secteur, donc il faut que le secteur sur lequel il vit soit libre. Sur ce secteur, l'adhérent a toute latitude pour rentrer les mandats à condition que ce soit des adresses sur son secteur, et ensuite pour en assurer la commercialisation, alors via Vicini bien sûr, puisque les biens se retrouvent ensuite intégrés sur Vicini, et via Ouest France, puisque dans la cotisation, un certain nombre d'annonces sont prévues également en parution sur Ouest France. Vicini qui a déjà une bonne image, une bonne notoriété, une bonne visibilité sur Internet, à partir du moment où on va être un peu plus d'adhérents, donc on va avoir un peu plus de biens, en restant sur une gamme qui est assez homogène, on va se créer une vitrine qui va devenir de plus en plus présente, de plus en plus visible. L'aspect juridique des choses, là c'est un aspect beaucoup plus compliqué du métier, et dans l'offre Vicini, tout l'aspect juridique est sous-traité. Le site est vraiment l'élément important, tous les clients parlent du site de façon spontanée, en disant « ouais, votre site il est chouette, il est chouette ». Donc c'est à la limite, c'est presque plus le site que la politique d'honoraire, alors que la politique d'honoraire, elle est quand même plus que différenciante, puisqu'elle permet aux propriétaires de proposer des biens moins chers, et aux acquéreurs de pouvoir aussi les acheter moins chers. L'adhérent développe son chiffre d'affaires et encaisse 100% de son chiffre d'affaires. Il encaisse 100% de son chiffre d'affaires. J'ai rejoint Vicini parce que c'est un domaine d'activité, l'immobilier qui me plaisait, qui me tentait depuis déjà un petit moment, et puis l'offre, le recrutement de Vicini est intéressant, dans la mesure où j'ai des enfants, effectivement, je dois faire des accompagnements à droite, à gauche, je peux travailler de chez moi, gérer mon emploi du temps comme je le veux, en n'ayant effectivement non plus personne à qui rendre de compte, si ce n'est moi-même, pour faire des affaires et puis rentabiliser l'investissement que ça représente. J'ai déjà travaillé pour d'autres personnes, mais jamais en agence, et c'est un concept qui n'a strictement rien à voir. Ne pas avoir d'expérience dans le domaine immobilier n'est pas un frein du tout, dans la mesure où j'ai travaillé dans d'autres domaines d'activité, mais toujours dans le commercial. Au contraire, je pense qu'apporter un œil frais sur un domaine qu'on ne maîtrise pas à 100%, mais que l'on connaît au fil des années, on acquiert, on vend, on loue, est passionnant. Et qui plus est, le fait de passer par Internet, à mon sens, aujourd'hui, est quelque chose de novateur encore. Ça se développe, certes, mais la réduction de frais, la réduction de coût fixe, de frais fixes, du fait de ne pas avoir de bureau, de ne pas avoir de vitrine, etc., permet justement d'offrir aux acquéreurs comme aux vendeurs des tarifs intéressants. Et ça, j'y crois profondément. Tout passe par Internet, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada